Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce mardi 17 novembre. On commencera par le quintet, le rapport cadre du podrome de Saint-Cloud. Il s'agira du traditionnel prix de l'élevage, une épreuve qui s'adresse uniquement aux femelles. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre en réunion 2 à Paris et ensuite en réunion 3 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On commence par Saint-Cloud, le quintet, le prix de l'élevage, ma préférée sera le numéro 9 Canverna. C'est une course visée pour cette protégée de Bruno de Monzay. Elle l'avait bien fait dans un quintet estival à Deauville en terrain lourd où elle s'est classée 3e. Depuis, elle a fait une course de rentrée très intéressante sur l'élevage de Toulouse. Elle n'était pas à 100% pour ce retour. Elle avait monté en condition depuis cette course et un objectif. Elle devrait répondre présente. Je pose le 6 Seawatch qui reste sur 2 places de 2e dans des handicaps de la même facture et devrait pouvoir répéter. Le 5 Folville n'a plus à faire de ses preuves à ce niveau de compétition dans les handicaps. Elle compte d'ailleurs 2 places en 3 quintet courus. Le terrain ne lui pose pas de problème. Elle devrait une nouvelle fois être dans le coup. Tout comme le 3 Lily Blue qui s'est permis le luxe de signer 3 succès consécutifs de mai à juillet dans les handicaps. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes mais elles sont en forme et elle peut ici venir brouiller les cartes. Tout comme le 1 Zidonsen, confirmé dans les quintets. Elle n'a encore jamais remporté son événement mais elle compte 6 places en 15 tentatives dans les quintets. Elle vient de s'imposer à long champ dans un handicap de la même facture. Bien que remontée de 3 kg sur l'échelle du handicapeur, elle garde son mot à dire bien évidemment. Le 2 dans cette épreuve, c'est Souveraine Illusive qui reste sur un échec relatif le mois dernier pour sa rentrée. Elle avait besoin de cette course. Sachez qu'elle avait remporté un quintet plus cette année à Paris. Et qu'elle compte surtout 4 sorties à Saint-Cloud pour déjà 3 succès. Bref, une aptitude au parcours et à la piste qui lui confère ici une chance pour venir corser les rapports. Le 8 Tilda est une compétitrice qu'il convient de surveiller. Elle compte déjà 4 podiums en 9 courses courues. Sachez qu'elle a pour elle sa fraîcheur en cette fin de saison. Et qu'elle avait couru Listed et qu'elle avait été jugée digne de courir Listed à pareille époque l'an dernier. On s'en méfiera. Tout comme le 4, Home Sweet Home qui reste sur 2 victoires. La dernière en date obtenue le 24 octobre à Saint-Cloud. Cette piste a été remontée au poids mais à mon avis, elle peut parfaitement prendre un accès site ici. En cas d'un partant, je citera le 16, Paris Paris. Résumé chiffré, 9653, As284. Suite du programme, dans la première, Dominique Chenu était confiant la dernière fois avec Princesse Nessa. Lui a donné raison en faisant l'arrivée à Belcott. Une nouvelle fois, un podium étant envisagé. D'autant qu'elle est restée en belle forme. C'est le 209, Princesse Nessa. Elle est dure, elle est courageuse et répète ses courses. On lui opposera le 201, Bangalore. A l'évidence, perfectible. 209, 201. Dans le prix tantième, Listed Waste, j'aime beaucoup le 1, Célestin. Je crois qu'il va remporter le prix Renlake, Listed Waste, avant de se classer 3ème. Pardon, 4ème du prix Pert, un groupe 3. L'opposition, sans doute le 5, Kerska. Qui l'a dominé dans le prix Pert à l'occasion d'une sortie commune dernièrement. Ou encore le 8, Samas Titi. Qui collectionne les bons résultats à Saint-Cloud et à ce niveau depuis plusieurs semaines. Adepte des pistes très humides. Cette compétitrice semble en mesure de bien faire ici, dans ce lot. Elle vient de se classer 3ème du prix Zolabella en début de mois. 1, 5, 8 dans la 5ème. La 8ème, je vous invite à suivre de très près le 803 Sri Landa Green. Elle joue un lot de ce genre, elle n'est pas toujours très simple. Mais Bruno Noël l'aime bien, il la juge en bonnes conditions physiques à l'entraînement. Et à mon avis, dans ce lot, cette jument peut parfaitement jouer les premiers rôles. Il y aura sans doute une cote intéressante sur ses chances, attention à elle. 803 Sri Landa Green pour les jeux simples. Le 812, dans cette épreuve, c'est Vatoyo, jument de 8 ans. Ici, en bas de tableau, avec la décharge de sa jeune partenaire. Elle pourrait bien damer le pion à plusieurs de ses cadettes. 803, 812. On passe à Paris, Régnon 2. Dans la première, je vous recommande le 114 de Gypsy Vénésie. Qui revient entremonter avec une première carte à jouer. Jonathan Kouak est très confiant avec le 611 Gazelle du Bocage. C'est sa petite championne à l'écurie. Une jument qui n'est pas épargnée par les zones de santé. Il faut régulièrement la soigner. Mais elle l'encourage hors normes. Elle est très douée. Et une nouvelle fois, ici, il en escompte un très bon comportement. Elle qui compte déjà 12 podiums. Dont 7 succès en une quinzaine de courses courues. 17 pour être précis. L'opposition pour elle, sans doute le 10. C'est Gawani du Bocage qui vaut un lot de ce genre. S'il convient, s'il consente à partir correctement. Encore le 3, Gibson du Dijon. Je sais qu'il est estimé par Louris Garcia. C'est un bon choix, à mon avis. C'est le principal opposant à Gawani du Bocage. Le 11, le 10 et le 3. Dans ce sixième rendez-vous. Plutôt le 11, le 3 et le 10. Concernant Vincennes, Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 105, Ardéventonique. Qui vient de prouver sa bonne forme récemment. À Vincennes, sur la petite piste. Dans des bons chronos. Il s'annonce redoutable ici. On nous posera le 9. Eden de Léton qui vient de prouver sa forme en s'imposant récemment à Laval. 105, 109. Dans la deuxième, le 208, Goudhoffor, a été préservé pour ce meeting. Il devrait ici se mettre en évidence. Dans la troisième, deux chevaux semblent se détacher. Le 10, Dijard Duévier. S'il peut prendre la tête, il faudra être fort pour le déloger. Et le 12, à savoir Dojons MG qui, comme lui, est bien placé, fait face à un bel engagement et devrait en tirer profit. Je termine avec la cinquième, avec le 502, Happy on Lucky. Elle m'a bien plu à l'occasion de sa course de rentrée victorieuse. Elle s'est imposée avec de la marge, à mon avis. Elle devrait pouvoir monter les étages sans trop de problèmes. Le 502, Happy on Lucky. Résumé, chiffré, pour Vincennes, Réunion 3, 105, 109, 208, 310, 312 et 502. Excellent jeu à tous. Bonne journée, rendez-vous demain, désormais, pour une nouvelle émission.